Au nom puissant de Malakima Koongo, de Isaya Koongo, de Ya Koongo, notre puissant roi qui vient bientôt nous délivrer, comme c'est écrit dans le coma, qui n'est autre que la Bible. Donc, Belouka a tous les 144 000 bontous qui s'attachent au coma, dispersés au-delà des fleuves de couche, le peuple de Dieu vivant, comme c'est écrit dans le livre d'Esaïe, chapitre 18, versets 1 à 7, et dans le livre de Sophonie, chapitre 3, versets 10 à 20. Donc, Belouka a tous les bien-aimés frères et sœurs qui font un travail magnifique dans les réseaux sociaux pour aider le peuple bontou à retourner à Tatanzambi, le tout-puissant. C'est le Ngonda, ce qu'on appelle la nouvelle lune. Donc, voilà quoi. Soyez fermes, soyez attachés, et puis n'oubliez pas de vous nourrir du coma. Donc, voilà quoi. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer des outils indispensables pour vivre ces derniers temps que nous vivons. Donc, la première chose, nous allons d'abord vous montrer les temps que nous vivons. Et puis, nous allons vous montrer les outils indispensables pour nourrir votre foi. Ok ? Donc, première chose, on va avoir d'abord les outils indispensables, et puis on va avoir le constat de ce monde que nous vivons, le temps des fleuraux que nous vivons, qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre le temps, les derniers temps que nous vivons. Ok ? Mes bien-aimés frères et sœurs. Donc, première chose, nous avons, vous connaissez déjà les outils indispensables pour nourrir votre foi. Donc, c'est des sites gratuits que vous trouverez sur Internet, qui vous permettront autant de faire des vidéos pour nourrir vos bien-aimés frères et sœurs Bantu, Israël, les Israélites Bantu. Donc, en nourrissant le peuple Bantu, vous êtes en train d'amasser vos richesses dans les cieux. C'est indispensable, c'est source de salut que de nourrir le peuple et de respecter soi-même aussi le coma, pour soi-même et pour nourrir le peuple. Donc, voici les outils indispensables. Vous connaissez déjà lire Bible. On a déjà montré ça, des apocryphes. Donc, nous avons Bible.com. Bible.com, c'est un outil indispensable. Ok ? Donc, Bible.com, c'est une Bible avec des apocryphes. Si vous allez en lire ici, vous avez les apocryphes. Vous avez Syracide. Vous avez différentes sortes de versions. Version française, catholique, tout ça comme ça. Lui, c'est de la nouvelle. Donc, vous avez Bible de vie pour lire la Bible et avoir des versions de votre choix. Donc, si vous allez dans Bible, catholique, grand point, vous avez des apocryphes avec pour nourrir votre foi. Parce que les apocryphes sont indispensables. C'est des livres cachés. Apocryphes veut dire juste livres cachés. Ok ? Cachés par qui ? Par l'internet et de mythes du Vatican. Donc, ça c'est le premier outil. C'est Bible.com. C'est très simple à utiliser. Vous pouvez lire les apocryphes avec en allant sur ce qu'on appelle Bibi 61923, c'est-à-dire Bible crampant. Bible catholique crampant ici. Vous cliquez, vous avez des apocryphes. Mais ce n'est pas complet. Mais pour avoir les apocryphes complets avec les livres apocryphes d'Esdra, il faut venir ici dans lire la Bible. lire.la-bible.net Donc, lire la Bible. Donc, je répète. lire.la-bible.net Donc, vous allez sur ce site qui est vraiment intéressant. C'est un site que j'aime beaucoup. C'est pour... Vous avez des apocryphes en abondance. Vous venez ici sur lire. Lire. Vous cliquez sur lire. Et vous avez les évangiles, tout ça comme ça. Et vous allez dans Traduction écuménique 2010. C'est-à-dire Traduction écuménique de la Bible, c'est-à-dire la taube. Vous avez la taube ici. Vous savez que la taube est payante. Elle coûte cher dans les librairies. Mais ici, vous en avez gratuitement. Donc, vous allez dans Traduction écuménique ici, de la Bible. Vous cliquez ici. Vous verrez, vous avez en bas, vous avez les livres qu'on appelle des théoros canoniques. Donc, vous avez Esdra, les livres de Maccabée, premier Maccabée, deuxième Maccabée, troisième Maccabée, quatrième Maccabée. Vous avez Barouk, vous avez Daniel en grec, Esther, Judith, vous avez les lettres de Jérémie, les prières de Manassé. Et vous avez plein de Syracides, vous avez Tobie. Donc, vous avez tout ça ici. C'est gratuit. Donc, il faut en profiter. C'est gratuit. Tant que ça sera gratuit, autant en profiter pour nourrir votre foi. C'est vraiment intéressant. Donc, vous avez aussi des traductions. Vous avez d'autres traductions. Parole de vie. Vous avez Bible courant, la colombe, King James français, je crois. On va cliquer. C'est King James français. Vous avez King James français ici, en anglais. Et vous avez la traduction en anglais ici. Donc, c'est vraiment intéressant. Vous avez King James en anglais. Donc, c'est intéressant. Vous avez lui, Ségan, 1910. Donc, vous pouvez, vous avez plein de choix ici. Vous avez la nouvelle Bible, Ségan, tout ça comme ça. Donc, vous avez autant de choix. Maintenant, pour comparer, comparer les traductions, vous avez un comparateur qui s'appelle référence biblique. Donc, vous tapez sur Google référence biblique et vous tombez sur ce site. Sur ce site référence biblique. Et vous avez toutes les traductions. On a déjà montré ça en nos vidéos précédentes. Donc, c'est un outil indispensable aussi pour nourrir votre foi. Donc, pour ceux qui parlent anglais, pour ceux qui parlent français aussi, vous avez, pour les recherches des mots hébreux, vous avez l'UEUR que j'aime bien. LUEUR.org.org. Comme vous avez déjà montré dans les vidéos précédentes, vous trouvez les mots en hébreu. Ici, vous pouvez trouver les mots en hébreu. C'est vraiment intéressant. Et vous comprendrez que le kikongo, ce n'est que le lébreu ancien, c'est le paléo-hébreu et le lingala avec. Le lingala, le kikongo, les deux pieds des langues bantu sont des langues sémites. Donc, grâce à cet outil, vous allez avoir vraiment de la compréhension sur l'hébreu. Donc, vous avez aussi un autre outil qu'on appelle biblehub.com. C'est vraiment intéressant, biblehub.com. C'est un outil indispensable pour l'étude biblique. Vous avez plein de bibles, autant en français qu'en anglais. Et puis, vous avez aussi les concordances, pour avoir les concordances et le sens aussi. C'est vraiment indispensable. Ça, c'est pour ceux qui parlent anglais à la fois et qui parlent français. Et vous avez un autre outil d'étude aussi, mais ça, c'est pour ceux qui parlent anglais. Ça s'appelle Bible Study Tools, c'est-à-dire outil biblique. Bible Study Tools, c'est vraiment intéressant. Vous pouvez avoir des versions françaises des bibles. Donc, vous avez une comparaison de toutes les bibles, des versions des bibles ici. Vous avez plein de versions. Vous avez notamment ici la version française. Vous pouvez trouver des versions en hébreu, lui-ségon. Il y a lui-ségon avec deux versions françaises ici. Donc, pour ceux qui parlent des langues étrangères, vous avez aussi d'autres versions en italien, en allemand. Pour les congolais qui sont un peu dispersés là. Vous avez un espagnol aussi, au portugais. Pour ceux qui parlent angolais, vous avez des bibles en portugais ici. Pour avoir de votre choix. Parce que notre peuple parle plusieurs langues. Et c'est une bénédiction. Voilà quoi. Donc, voilà. Donc, c'est ce que j'allais dire. Et puis, vous avez sans oublier Blue Letter, qui est mon outil favori. Blue Letter, que je fais beaucoup d'études en anglais. Blue Letter, vraiment, c'est ce qu'on appelle... C'est le couteau suisse, en quelque sorte, quoi. Des bibles, des recherches bibliques, quoi. C'est très efficace. Il y a beaucoup de mots, beaucoup de... Les traductions sont efficaces. Il y a beaucoup de... Beaucoup d'études là-dessus, sur Blue Letter. Et c'est un outil facile à utiliser. Vous pouvez chercher les mots clés, vous trouverez facilement. Et c'est vraiment intéressant, quoi. Pour faire les recherches des mots clés, vous cliquez ici. Et ça vous cherche tous les mots clés de la Bible. Et il y a une perfection aussi, une très vieille Bible de 1611. D'ailleurs, 1611, vous avez King James 1611. Donc, voilà, quoi. Donc, King James 1611, là où il y a le nom de Nzambien. D'ailleurs, voilà, quoi. Vous avez ici l'Ancien Testament. Ça, c'est pour ceux qui parlent anglais. Old Testament, vous avez New Testament. Et en bas, vous avez des apocryphes. Vous avez des apocryphes. Donc, King James. Donc, voilà, quoi. Et puis, vous avez des apocryphes. Des apocryphes, vous avez Esdras. Esdras, c'est là où il y a le nom de Nzambien. Et puis, vous avez la version, la plus vieille version ici. Vous cliquez ici, vous avez la vieille Bible de 1611. Voilà, quoi. Quand vous cliquez, vous avez le nom de Nzambien. On va cliquer un petit peu pour ceux qui sont sceptiques. Donc, vous avez la vieille version ici. Voilà. Vous voyez, il y a tout ici. Ça, c'est deux Esdras. Un premier Esdras. Chapitre 9. Voilà. Donc, voilà, quoi. Vous voyez, c'est vraiment efficace. Donc, vous avez la version écrite anciennement. Et puis, voilà, quoi. Donc, on va essayer de cliquer un petit peu. Je crois qu'il y a un zoom. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment indispensable pour faire vos recherches chez vous. OK. Et puis, ça, c'est la version de la vieille, vieille, vieille Bible. Et puis, si vous voulez une version simple, pour ne pas lire les vieilles écritures là, vous avez ici Esdras. C'est la même version. Et puis, vous avez le nom de Nzambie. Le nom de Nzambie. Et préservé ici, c'est bien écrit. Dans les versions catholiques, ils changent Nzambie. Avec R pour tromper le peuple. Mais ici, ils ont gardé la version hébraïque. Nzambie. Vous avez Nzambie ici. On va augmenter un petit peu. Vous avez le nom de Nzambie. Si vous demandez à un Edomite, Nzambie, c'est quoi ? Which country ? C'est quel pays ? Il vous dira, c'est africain, ça. Ça, c'est africain. C'est comme Yaoundé, quand j'avais demandé à des Edomites. Vous vous souvenez de la vidéo. Vous ne connaissez pas la capitale du Cameroun ? Non, désolé. C'est Yaoundé. Yaoundé ? Oui. Ça veut dire quoi ? Je ne parle pas Camerouné. Mais vous allez vous dire. Est-ce que c'est un nom ? Quand vous entendez Yaoundé, c'est un nom africain ou bien un nom européen ? Africain. Africain ? Oui. Ok. Comment se dit juif en hébreu ? En hébreu, juif ? Je ne sais pas. Vous parlez de la Bible, vous ne connaissez même pas l'hébreu. Oui. C'est vrai ? C'est vrai ? En hébreu, juif, ça veut dire Yaoundé. C'est la même chose. Ah, ouais, c'est fou. Et en arabe, Yaoundé. Je vous apprends tout. Super, merci. Donc, allez-y. Odyssée, justement, il faut aller dans Odyssée. Vous avez le lien juste en bas, dans la description. Vous allez dans Odyssée, vous trouverez nos vieilles vidéos. Nous sommes en train de continuer à charger. Vous trouvez des études bibliques, tout ce que YouTube n'aime pas, quoi. Tout ce que YouTube n'aime pas, vous voyez, quoi. Donc, voilà, vous trouverez ces vidéos, les archives de nos vidéos, pour avoir de la connaissance. Parce que nous vivons le temps, là où il est indispensable pour vous, peuples, pour tout, d'avoir de la connaissance. OK ? Parce qu'il y a l'entente où Edomite, Ishmaélite, Mohabite, tous ces ennemis, les Ngoï, qui viennent contre la vérité. OK ? Les Ngoï n'aiment pas la vérité. Vous voyez, quand on vous disait déjà qu'au fur et à mesure qu'on va évoluer, vous verrez que les Ngoï viendront contre la vérité. Donc, vous allez sur odyssée.com, vous avez le lien en bas, dans la description. Attention, vous allez sur notre site odyssée. Vous cliquez juste, vous regardez votre nom de vidéo. OK ? Donc, vous avez le nom de Nzambi, ici. Le Nzambi, dans la version 1611, des apocryphes. Voilà, quoi. Mais de quel peuple parlez-vous ? 1611, c'est écrit ici, 1611. Vous avez le nom de Nzambi. Parmi les lévites, on n'a jamais montré cela. Nzambi. Dans 1 Esdras, chapitre 9, verset 34. C'est dans la Nzambi, là. OK ? Donc, ne vous faites pas, ne vous entendez pas les gens qui viennent vous déranger avec des conneries. Cette Bible ne concerne qu'un seul peuple au-delà du fleuve de l'Ethiopie. Sauf au niveau de l'Ethiopie, chapitre 3, verset 10 à 20. OK ? Donc, ne vous laissez pas tromper aussi par ceux qui vous disent que le Messie, Issaïa, c'est faux, tout ça comme ça. Ils veulent dire que le Messie, ce n'est pas... Donc, ne vous laissez pas ébranler. OK, mes frères et soeurs ? Ne vous laissez pas ébranler. La parole est vraie. Contentez-vous de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. OK ? Bien qu'il y ait des erreurs, des manipulations des dômes, mais l'essentiel est là. L'essentiel, c'est que le Messie est venu et le Messie revient. Issaïa revient. OK ? Issaïa revient. Il l'a promis. Ya Kongo revient. L'archange Kongo. Donc, bien aimé, mes frères et soeurs, il y a un autre outil que je voudrais vous montrer. C'est notre blog israélite antique Bontou. Israélite Bontou. Hebreu.com C'est notre site. Il y a longtemps qu'on a mis à jour ce site. Donc, il y a encore des vieux mots. Donc, vous voyez, avec le temps, l'évolution, Ya Kongo nous révèle encore des choses cachées. Donc, ça a changé, quoi. Beaucoup de choses ont changé, ont évolué. Il y a eu l'évolution de la connaissance. Parce que la connaissance biblique est évolutive. On évolue, on évolue. Il y a d'autres révélations que Ya Kongo nous donne. Donc, voilà, soyez indulgent. Mais ici, vous voyez, il y a l'essentiel. Vous avez l'essentiel. Si vous voulez connaître qui était Corneille. Est-ce que Corneille était un hédomite romain ? Vous avez toutes les réponses ici. Vous avez toutes les réponses dans ce site-là. Ok ? Les mariages interraciales qui est une abomination. Néhémie, chapitre 13, verset 27. Vous pouvez aller lire chez vous. Donc, voilà, quoi. Il y a tout ça. Voilà tout ce que vous pouvez voir sur ce site. Voilà, quoi. Corneille, est-ce que Corneille est un soldat bantou, soldat romain édomite ? Vous avez la réponse ici, Corneille. Donc, voilà, quoi. Vous pouvez lire. Vous avez de la connaissance. On vous a donné les outils. Et en bas, vous avez tous les pays bantous avec les noms. En bas, vous avez les pays bantous. Voilà. Vous avez les pays bantous avec les noms qu'ils ont donnés qui rappellent Isolée antique. Voilà. Vous avez tout ça, tous les instruments pour vous instruire. Avec, voilà, quoi. Voilà, c'est un site intérêt. L'esclavage, la connaissance qui est d'hommes. Vous avez l'essentiel ici pour avoir une base de la connaissance du commun. Ok ? Voilà, quoi. Voilà. Vous avez beaucoup, beaucoup de choses pour vous instruire. Et les crimes qu'Idom a commis contre le peuple. Donc, ça, c'est des outils indispensables que vous devez garder pour votre connaissance. Ok, mes bien-aimés, frères et soeurs. Donc, c'est à peu près cela. Et puis, vous avez d'autres outils, le dictionnaire Kikongo. On vous a déjà montré dans d'autres vidéos. Vous allez sur notre site Nsibamalonga officiel. On n'a pas encore téléchargé de vidéos là-bas. On va encore télécharger là-bas pour nos bien-aimés frères en anglais. Soyez indulgents. Voilà, quoi. Ça, c'est notre nouveau chaîne Nabi Tiba Malonga. Nabi avec Y et K. Donc, voilà, quoi. Nous avons déjà 2000 abonnés. Donc, continuez à vous abonner. Continuez à cliquer sur le clocher pour avoir beaucoup de révélations. Donc, vous avez le lexique biblique aussi. J'ai oublié pour les francophones. Vous avez une lecture lexique biblique. Lexique biblique, c'est simple à utiliser. Vous allez dans lui, ses gants, strong, pour avoir strong concordance. Voilà, quand vous avez par exemple Genèse 1. Genèse 1. Voilà. On va cliquer Genèse, strong concordance. Lexique biblique, c'est bien aussi. C'est un outil indispensable pour les francophones. Vous voyez, donc, vous avez lui, ses gants avec les strong. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informée, vide, de ténèbres, etc. L'abîme d'esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux, des eaux. Donc, voilà, quoi. Vous avez l'ancien mot biblique des eaux. Quand vous cliquez sur des eaux, vous avez un mot, Lingala, qui n'est autre que Maï. Donc, vous voyez, ça ne parle que de vous, les Bontous. Maï, c'est de l'eau. On ne vous a jamais montré cela. Maï, c'est Bontous. Donc, vous voyez à qui, 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 qui est concerné. Vous avez le monde Zambi, Maï, tout ça. On ne parle que de vous, du peuple au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Ne vous trompez pas pourquoi on fait un tiba malonga à la guerre. Les Ngo, ils font la guerre à un tiba malonga parce qu'ils ont compris que tiba malonga dit la vérité. C'est pourquoi ils ont peur. Donc, notre nouveau site-là est terrible. Soyez abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Parce qu'il y a des choses terribles qu'on va annoncer. Et puis, de votre côté, soyez ferme. Donc, on revient sur... On va faire un peu le constat rapide sur ce que nous vivons. Les temps mauvais arrivent. C'est-à-dire, les guerres arrivent. Les famines arrivent. OK ? Soyez prêts. Les jours mauvais arrivent. OK ? Donc, pour que vous ayez la protection de Yako Ongo, il faut vous attacher au Koma. Au Koma. Pour préserver votre sceau. Le sceau, c'est important que vous préservez le sceau de Tatanzambi. OK ? Le sceau de Tatanzambi est important. Dans ces derniers temps que vous avez le sceau de Tatanzambi et tout. OK ? On a une vidéo sur le sceau. Allez le voir. Le sceau de Tatanzambi. Dans ces derniers temps, qui sera pour vous une protection contre les fléaux et les malheurs qui arrivent. Donc, les guerres arrivent. Les famines arrivent. Soyez prêts. Ceux qui auront la marque de Tatanzambi, y échappera. Mais ceux qui n'auront pas la marque, tant pis pour vous. On ne peut rien faire pour vous. Si vous voulez vous nourrir du Koma, allez dans odyssey.com. Vous cliquez. Vous avez plein de vidéos, des études bibliques que nous avions faites. Voilà quoi. Cherchez Tatanzambi pendant qu'il est encore temps. Esaïe chapitre 55. Voilà quoi. Cherchez Tatanzambi pendant qu'il est encore temps. Tant pis pour ceux qui dorment, on ne peut rien faire pour vous. Donc, voilà mes bien-aimés frères et sœurs, dans ce jour de Ngonda, qui équivaut au Samba, le Samba. Donc, traduction écuménique, on va dans traduction écuménique, on va lire un peu quelques versets avec vous. Traduction écuménique, nous sommes dans... Vous cliquez ici dans lire, le site, comme vous a dit, lire, lire.la-bible.net. Vous allez sur ce site, qui est vraiment intéressant. Vous allez traduction écuménique, parce que la Bible, Taube, est payante, elle coûte cher. Elle est payante sur Internet, mais ici, c'est gratuit. Donc, autant en profiter, parce que les cathones veulent cacher la vérité. Vous savez, beaucoup de livres, l'Église catholique cache beaucoup des archives, qu'ils ont trouvé, l'Empire romain a volé beaucoup des choses, au temps de... dans l'an 70. Donc, voilà quoi. Donc, il faut se nourrir de ce que l'ennemi a volé. Donc, voilà, les apocryphes, ça veut dire les livres cachés. Donc, nous allons dans traduction écuménique. Donc, vous cliquez ici, vous allez, vous descendez les livres de terreau canonique, vous prenez un Esdra. Dans d'autres versions, dans la Bible de Jérusalem, parfois, on appelle ça quatre Esdra, ou trois... on appelle ça trois Esdra et quatre Esdra. OK? Mais ici, on dit un Esdra, comme dans King James. Donc, on clique un Esdra, on va sélectionner ici le chapitre, on prend le chapitre 5, on va sélectionner le verset, on va prendre le verset 1, pour vous montrer comment ça marche, parce que ça, c'est un outil que j'aime, c'est vraiment intéressant, cet outil-là, pour faire une bonne étude biblique. Mais bien, mes frères et soeurs. Donc, vous validez. Voilà. Donc, nous sommes ici dans un Esdras. Esdras, c'est celui dont on parle dans les Bibles ordinaires. après Némi, tout ça, vous avez Esdras et puis Némi. Donc, dans les Bibles, c'est Esdras, le prophète Esdras, qui était un Lévite. Donc, ici, c'est les visions de la fin des temps. Il va donner un peu la vision que Yakongo l'a montré. Donc, nous sommes dans Esdras 1, Esdras chapitre 5, verset 1. On dit ceci. On va augmenter un petit peu pour mieux faire la lecture. Voilà. Donc, on va sélectionner pour que ce soit visible. C'est intéressant. On dit ceci. Après, c'est là. Non, nous sommes dans Esdras. Non, c'est deux Esdras. Excusez-moi. Autant pour moi. Donc, on est dans deux Esdras plutôt. Désolé. Deux Esdras chapitre 5, verset 1. De Esdras. Excusez-moi. Toutes mes excuses. Soyez indulgents. On essaie de faire à la va-vite. Voilà. C'est deux Esdras chapitre 5, verset 1. Désolé. Toutes mes excuses. Donc, voilà. Ok. Ok. Donc, on va aller vite. On dit ceci. Concernant les signes, voici venir des jours où les habitants de la terre seront saisis d'un grand égarement. Donc, on dit ici que les jours viennent. Donc, au temps d'Esdras, il voit une vision, il dit que les habitants de la terre seront saisis d'un grand égarement. égarement. Donc, de quoi se refaire-t-il? Donc, si vous allez dans le coma l'égarement dont on parle, ici, c'est vous allez dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 11. Voilà. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 11. On va aller rapidement donc, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 11. Alors, 2 Thessaloniciens de quel égarement les gens seront saisis d'un grand égarement? C'est ce qu'il dit. Alors, on va aller vite dans les évangiles 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 11. Ok. Ok. Donc, on dit ici dans la version version Louis Séguin. Louis Séguin, on dit aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Donc, Dieu envoie aux nations une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. C'est l'égarement dont Ezra parle ici. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 11. Donc, on dit concernant les signes, les signes de la fin des temps qui montent la scène. Donc, voici les jours viennent où les habitants de la terre seront saisis d'un grand égarement. Donc, ils subiront le mensonge, ils vivront dans le mensonge. Donc, ils auront ce qu'on appelle les faux israélites. Donc, Apocalypse chapitre 2, verset 9. Ceux qui se disent juifs, mais ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Donc, les chrétiens du dimanche croiront à cela. Ah, ok, ils croiront que les vrais israélites ce sont des édomites. Alors que ce ne sont pas les vrais israélites, ils sont que les occupants de la terre d'Issolele, selon la prophétie. Donc, ils n'ont rien à voir avec Issolele antique que dit la Bible. Mais, vous verrez que dans ces derniers temps, les gens seront saisis d'un grand égarement. Comme le dit des tétanoniciens, chapitre 2, verset 11, on dit ici aussi « Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. » Donc, nous vivons le temps du mensonge dont Jérémie avait prophétisé dans Jérémie, chapitre 16, verset 19. Voilà quoi. Les gens ont hérité que des mensonges. Donc, c'est le mensonge, le règne du mensonge, le règne de Satan rime avec le règne du mensonge. Donc, ça, vous devez le connaître. Le règne de Satan rime avec le règne du mensonge. Donc, Ézéchiel, chapitre 36, verset 5, nous dit que la terre d'Issolelé est devenue la possession des dômes. Ok ? C'est des dômes qui règnent dans la terre d'Issolelé qui est capable même de chasser les peuples, de mettre les peuples à sa sauce, tout ça comme ça. Donc, bien aimé frères et soeurs, Ézéchiel 36, verset 5, 1 à 5, nous rappelle que la terre d'Issolelé est entre les mains des dômes qui règnent et les nations avec. Luc, chapitre 21, verset 24, nous a dit que c'est le temps des nations que nous vivons. Le temps des nations, le temps des nations que nous vivons, c'est ce qui est en train de se passer, c'est les nations qui règnent. Donc, jusqu'au temps des nations, son peuple connaîtra la captivité et Salama sera foulée aux pieds jusqu'au temps de la fin des nations. OK? Donc, les nations réuniront sur Salama, voilà quoi. Et, voilà, ils réuniront sur Salama jusqu'au temps de la fin des nations. des Apocalypse, chapitre 11, verset 15, nous dit que le temps des nations finira que quand Ya Kong réunira. Et, Abdias, chapitre 1, verset 21, nous dit que la fin des dômes, c'est-à-dire que la chute des dômes apportera le règne à Ya Kong. Donc, vous comprenez que, donc, je répète encore, Luc, chapitre 21, verset 24, dit que les Bakong, la tribu de Juda connaîtra la captivité, et Salama sera foulée au pied, c'est-à-dire sera la possession des nations jusqu'à la fin du temps du règne des nations. Or, Apocalypse, chapitre 11, verset 15, nous présente que la fin des nations rimera avec le règne de Ya Kong. OK? Et, Abdias, chapitre 1, verset 21, nous explicitement dit la même chose que la fin des dômes, la chute des dômes apportera le règne à Ya Kong. OK? Et vous pouvez lire la suite chez vous, Daniel, chapitre, le livre de Daniel, chapitre 7, verset 14, et Daniel, chapitre 7, verset 22, et puis vous avez d'autres livres qui en parlent, OK? Vous pouvez lire chez vous. Donc, pour ce qui est à dire, concernant les signes, nous sommes dans 2 Esdras, chapitre 5, les Apocryphes, verset 1, on dit, concernant les signes, voici le jour vient où les habitants de la terre seront saisis d'un grand égarement, c'est-à-dire, ils vivront dans le mensonge. Et puis, regardez la suite, où la voie de la vérité sera cachée, c'est-à-dire, la vérité sera cachée. OK? La vérité, c'est quoi? C'est que le peuple véritable, dissolélé, et ou dispersé au-delà des fleuves de l'Ethiopie. Pourtant, la Bible le dit explicitement, Esaïe, chapitre 8, verset 1 à 7, Sophonie, chapitre 3, verset 10 à 20, mais les chrétiens du dimanche, le christianisme édomite et ses vassaux ne peuvent pas voir cela. Même les musulmans ne comprennent pas cela. Ils ne peuvent pas voir cela. OK? Ceux qui se disent aimer Dieu, ceux qui prétendent aimer Dieu, parce que Dieu, c'est la vérité. Quand on aime Dieu, on aime la vérité. Et malgré cela, eux, ils ne voient pas. Ils ne voient pas la vérité. Donc, on dit ceci que la voie de la vérité sera cachée. OK? La vérité sera cachée. Pourquoi? Parce que c'est le mensonge qui règne, comme on vient le lire dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 11. C'est le règne du mensonge. Donc, on lit la suite. Quant à la foi, OK? La région sera stérile. Donc, la foi sera stérile. Parce que, souvenez-vous, Issaïe avait dit, excusez-moi, les téléphones sonnent. Souvenez-vous de ce que Issaïe avait dit en ce qui concerne la foi. Luc, chapitre 18, verset 8. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Donc, avant son retour, il y aura une crise de foi, une stérilité de la foi. OK? OK? Une stérilité de la foi. Pourquoi? Parce qu'il y aura une famine. Une famine qui existera, la famine de la parole de Tatanzami. Ça, vous pouvez le lire dans Amos, chapitre 8, verset 11. Donc, il y aura une famine de la parole de Tatanzami. Pourquoi? Edom va empêcher les gens de connaître la vérité. C'est ce qui se passe sur YouTube. Donc, il suffit juste de dire quelque chose. Voilà quoi. Contre ceux qui se disent juifs, voilà, ça devient un problème. Quand on dit qu'ils ne sont pas Israël, ça devient un problème. Je ne comprends pas où est la haine de dire que ces gens-là ne sont pas les vrais Israélites. Où est la haine? Ce n'est que la vérité. On n'haït pas une personne qui ment. Quand une personne ment, il doit donner des preuves qu'il est vraiment Israélite. Il donne des preuves bibliques. Parce que le truc, c'est quoi? C'est la Bible qui doit dire qui est qui. Parce que quand on commence à dire que vous n'êtes pas Israélite, ça devient de la haine, mais c'est quoi ça? Mais prouvez votre point de vue. C'est juste, c'est à vous de prouver. C'est un débat. Chacun doit porter ses arguments. Montre tes arguments que tu es le vrai Israélite. Voilà. Est-ce que tu as dispersé au-delà du fleuve de l'Éthiopie comme le dit la Bible? Non, tu n'es pas. Voilà quoi. La Bible dit que les anciens Israélites leur peau étaient plus simples que le noir. Lamentations chapitre 4, verset 8. Job 30, 30. Non, il ne faut pas mentir au peuple, il ne faut pas mentir aux gens. Donnez vos arguments, c'est tout fait des vidéos pour contredire les gens, pas pour venir dire que je coupe tes vidéos parce que je trouve que ton opinion ne me plaît pas. Mais si ça ne te plaît pas, donne tes arguments contre eux, on ne t'insulte pas, on n'a pas insulté quelqu'un ici. On demande juste que vous donnez vos points de vue. Si vous n'êtes pas capables, alors fermez vos gueules. Ok ? Donc on dit ici que la vérité sera cachée. Pourquoi il y aura la famine, la parole ? Amos chapitre 8, verset 11. L'injustice prolifera plus que celle que tu vois. Donc il y aura l'injustice partout dans le monde. Celle dont tu as jadis entendu parler. Le pays que tu vois maintenant régner sera une ruine chaotique. Ok ? En ce temps-là, le pays qui régnait, c'était les empires précédents. les empires perses. L'empire perses. L'empire perses. Ok ? Donc, sera une ruine chaotique et on le verra déserté. Voilà. Donc le pays que tu vois maintenant, régner, sera une ruine chaotique et on le verra déserté. Tu le verras bouleversé après le troisième temps si le Très-Haut te donne à vivre. Donc c'est l'empire qui existait en ce moment-là, l'empire perse. Le soleil resplendira soudain pendant la nuit et la lune pendant le jour. Donc, du sang goûtera du bois, la pierre donnera de la voie, les peuples seront embranlés, la trajectoire des âtres sera changée. Donc, alors régnera celui qui n'attend pas les habitants de la terre et les oiseaux migreront tous. Donc, voilà quoi. Vous lirez la suite chez vous. L'essentiel a été dit que nous vivons le temps du mensonge. Le mensonge est proliféré. Il y aura la famine de la parole de Tatanzambi. Il y aura la famine de, comment on appelle, la famine de la parole de Tatanzambi. Le mensonge reniera. Nous vivrons le temps du mensonge. Voilà quoi. Ceux qui se disent juifs ne le sont pas mais qui sont une synagogue d'un cadien pays bas. Apocalypse chapitre 2 verset 9. Donc, c'est ce que nous vivons le temps du mensonge et le christianisme et de mythes ne fait que propager ça. C'est pourquoi quitter ces églises-là, quitter ces religions qui sont que les religions des ennemis de Tatanzambi selon le psaume chapitre 83 verset 1 à 12. Donc, soyez bénis mes bien-aimés frères et sœurs et puis belouca à tous. Nous reviendrons en force. On va vous laisser quelques écritures à méditer prochainement pour que vous sachiez ce qui est indispensable à faire dans ces derniers temps. Donc, nous avons peint un tableau sombre. Tout à l'heure, on a dit que l'injustice prolifera parce qu'on a dit concernant les signes voici les jours viennent où les habitants de la terre seront saisis d'un grand égarement c'est-à-dire le temps du mensonge où la voie de la vérité sera cachée et où quant à la foi la région sera stérile. Donc, il y aura une crise de vérité perte de vérité le mensonge renaira et la foi sera ébranlée il y aura une crise de foi et tout cela a été dit aussi dans le Nouveau Testament si vous allez dans le Nouveau Testament on a parlé de ça dans l'Ancien Testament si on a parlé de ça la famine de la parole Amos chapitre 8 verset 11 la crise de foi qui existera avant le retour de Ya Kongo Luc chapitre 18 verset 9 et l'injustice qui augmente c'est-à-dire les crimes l'injustice l'iniquité quoi Matthieu chapitre 24 verset 12 à 13 donc la persévérance est indispensable avait dit le livre de Matthieu Matthéa chapitre 13 24 verset 13 il faut persévérer dans la foi pour être sauvé donc Belouka à tous soyez bénis mes bien-aimés frères et sœurs que la nouvelle lune vous apporte beaucoup plus de connaissances et soyez bénis voilà quoi attachez-vous au commun c'est notre espérance c'est notre espérance